... Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le Parlement du Rire, la Coupe d'Afrique des Nations de l'Humour, il y a un match choc. Deux humoristes ivoiriens contre deux humoristes camerounais. Et c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Stiko Kravat. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamad. Vice-président numéro 1, Michel Raoult. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, vous la faites vite, on a qu'à commencer. Ça veut dire quoi ça ? Ah, président, doucement. Doucement, hein. À qui il parle ? Et puis là, c'est toi qu'on attendait ici. Tu n'es pas dans ton assiette ou quoi ? Je dirais même plus. Il n'est pas dans son état normal. Alors ? Président, pourquoi tu gonfles tes joues comme ça, comme une vipère affamée ? Président, si quelqu'un t'a énervé, c'est pas si nous tu vas déverser ta colère. Si ta femme t'a énervé à la maison, il fallait te déverser sur elle. Toi, Gou, là. Méfie-toi. C'est moi qui ai parlé ici. C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton-là. Ce n'est pas parce que tu es vice-président numéro 1 que tu vas t'autoriser tous les écarts de langage. Et puis, tous les trois, là, à partir de désormais jusqu'à dorénavant, je ne veux plus qu'on m'appelle président, président. C'est chère excellence président. Est-ce que c'est compris ? C'est vraiment président. C'est à quoi ça que tu es énervé, là ? Vraiment. Alors, chère président, chère excellence président, tu parles de qui au juste ? Moi, là, lui, là, on se connaît il y a très longtemps. Son énervé, là, ça ne me dit rien. Il est énervé, ou ? Il n'est pas énervé. On s'en m'en fout. Tu comprends, non ? Ça, c'est mon petit frère. Tu vois, moi, c'est mon arrière petit frère qui est là, là. Si ce coup de poing est lui, là, je peux le frapper à l'air de tout. Ah oui, il est bien comme lui, là. Moi, je le démonte un à un, comme ça. C'est devant moi, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu parles. Tu vas faire quoi ? Je peux te démonter. Tu vas démonter qui ? En pièces détachées, comme pneu de... Je vais te démonter. Moi, tu vas me démonter. Comme pneu de voiture. Comme pneu de voiture. Si tu es non, viens me démonter ici. Non, mais président, je ne vais pas... Viens me démonter si tu es non ici. Eh ! Viens, viens ! Non, mais attends ! Non, mais attends ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Ça va, ça va, tu peux te calmer. Préda, on ne va pas arriver à ça. Si tu es vulcanisateur, viens me démonter ici. Non, non, non. Préda, laisse tomber. Tu vas me laisser, t'échelon, tu me laisses là. Je te laisse. C'est pas le bras. Non, président, président. Préda, attends, si tu ne peux pas faire des choses comme ça ? Oh, ta bouche, là, va te faire quelque chose aujourd'hui. T'as eu la chance qu'on m'a attrapé. Bouh. T'as eu la chance. Bouh. Toi aussi. Toi aussi. Viens me démonter. Tu vois, tu dis ça, et puis tu viens, le Togo. Vends-moi ça. Excellence, cher président, très excellent. Mais on n'a qu'à commencer la session. Oui, 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 il faut commencer. Il faut présenter, c'est mieux. Parce que où il est là ? Il est mélangé, là, où il est ? Oui, il est mélangé. Cher parlementaire, nous allons accueillir maintenant l'honorable Agalawal. Non, 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 ça va, ça va. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà, ça va. Voilà. Voilà, on doit se respecter dans ce pays. Les gens, ils se prennent pour qui, là ? Ça veut dire quoi ? Quand même. Le monde évolue, là. On parle de mondialisation, de globalisation et d'intégration. Alors, ça veut dire que le monde est devenu comme une chaîne, un système, où chacun est relié à son camarade par une interrelationnalité et une interconnectivité. Ce qui veut dire, en d'autres mots, ça veut dire que chacun est le COD, complément d'objet direct de son camarade. Voilà. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un me doit 100 francs, je ne laisse pas. Parce que 100 francs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est très important. Par exemple, si tu as 1 million et puis on enlève 100 francs dedans, tu es sûr que ça vaut 1 million encore ? Non. Ça ne vaut plus 1 million. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que tu ne connais pas les conséquences à long, à moyen et à court terme. Tout à l'heure, non, non, tout à l'heure, quand je venais, le taxi qui m'a déposé, je regarde sur le compteur, ça fait 2 000 francs. Je lui dis, bon, en tout cas, moi, mon argent ne suffit pas pour faire les 2 000, il manque 100 francs. Il dit, ah bon, c'est que tu ne bouges pas. Je lui dis, mais je ne bouge pas, ça veut dire quoi ? Il dit, ça veut dire que tu es bloqué ici. Je lui dis, tu vois, tu vois, c'est toujours les petits problèmes qui grossissent pour devenir les gros problèmes après. Et c'est toi, tu le sais. Parce que tu dis que moi, je ne bouge pas, moi, je suis bloqué. Donc du coup, toi aussi, tu es bloqué ici. Ah, si moi, je suis bloqué ici, alors que le Parlement m'attend pour jouer mon rôle. Du coup, le Parlement aussi est bloqué. Alors que le Parlement élabore les tests de loi pour le Président de la République. Donc le Président aussi est ? Non. Ah, le Président a été élu au suffrage universel direct par le peuple. Donc le peuple aussi est ? Non. Du coup, la population est ? Non. La nation est ? Non. Le pays est ? Non. Tout un pays qui est ? Non. Pour un petit problème dehors ? Non. Tu vois où 100 francs là nous envoyent ? Non. 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 Tu as vu ça ? Ah, tout le monde sait que le Gondwana fait 90% de l'espace au UeMoi. Donc si le Gondwana est bloqué automatiquement, l'UeMoi est ? Bloqué. La CEDAO est ? Bloqué. La CEDAO est ? Bloqué. L'Union africaine est ? Bloqué. Tout un continent qui est ? Bloqué. Pour un petit problème de ? 100 francs. Regardez. Vous-même, vous vous rendez compte, 100 francs pour bloquer toute l'Afrique. Alors que l'Afrique est reliée à la France par la France-Afrique. 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 Donc si l'Afrique est bloquée, c'est la France qui est ? Bloqué. Les GV sont ? Bloqué. Les Etats-Unis sont ? Bloqué. L'ONU est ? Bloqué. Tout le monde entier est ? Bloqué. Pour un petit problème de ? 100 francs. Réglez ça. Réglez ça. Toi aussi, je vais t'envoyer un chauffeur pour faire quoi ? Tu veux un chauffeur pour faire quoi ? Le chauffeur, il est là pour m'amener au travail. Et ton chauffeur, il est où ? J'ai t'ai acheté deux Mercedes. Tu fais quoi avec ça ? Non. Non, non, ok, 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 ok. Non, ne t'énerve pas. D'accord, d'accord, je t'envoie le chauffeur. Oui, bisous. Elle croit que j'ai une plantation d'argent ou quoi ? Elle est partie à Paris, tu reviens avec 10 valises. Tu es partie à Londres, tu reviens avec 15 valises. Tu es partie à Dubaï, tu reviens avec 30 valises. Tu es partie à New York, tu reviens avec 40 valises. Et maintenant, c'est toutes les boutiques de Gondwana que tu veux dévaliser. Ça veut dire quoi ça ? Non, tout ça, ça doit finir. Vraiment. Bon, vous là, c'est quoi ? Non, président, tu as commencé, on n'a qu'à terminer. C'est-à-dire, la femme là, c'est parce que tu lui donnes beaucoup d'argent qu'elle se comporte de la sorte. Vous-même, vous connaissez les femmes. Plus elles ont de l'argent, plus elles deviennent insupportables. Voilà la preuve. Voilà ça, là. Tu parles à qui ? L'exemple de ça, là. Tu parles à qui ? Voilà ça, ici. Voilà ça, ici. C'est ça qui est là, là. Et puis, ta femme est amie à ma femme. En tout cas, moi, je te dis, hein, il faut t'arranger pour ne pas que ta femme entraîne ma femme dans ce gang. Parce que si c'est le cas, tu vas me connaître. Go, il ne faut pas rajouter, hein. D'accord. Il ne faut pas rajouter. Honorable Go, je ne te permets pas de me manquer de respect. Tu as compris, hein. Tu as compris, hein. Tu es qui ? Ce n'est pas toi, quand je suis arrivée dans ce parlement-là, tu me draguais ici, là, gauche, à droite. Je ne respirais même pas. Ce n'est pas toi. Ne me touche pas. Ce n'est pas toi qui m'amenaient dans les restaurants 6 étoiles où le menu coûte 600 000. Ne me touche pas. Maintenant, tu viens parler ici. Oui, oui, d'accord. Oui, j'ai fait. J'ai fait. Oui, j'ai fait. J'ai fait. Moi, je le faisais parce que, comme tu avais, tu as beaucoup d'argent, c'était pour t'amener à dépenser cet argent. Oh, tu as la pingre qu'elle est là. Tout ton nom. Ce n'est pas possible. Toi, tu ne me disais pas que tu allais quitter ta femme pour moi. Je l'ai dit. J'étais en train de te mentir. Tu n'as même pas honte. Mais toi, toi, tu es un fidèle. Femme indigne. Moi, je n'étais pas mariée. Je n'étais pas. Non, je n'étais pas maîtresse. Je n'étais pas la maîtresse générale. Tu étais sa maîtresse. Tu étais sa maîtresse. Un fidèle va. Femme indigne. Un fidèle, toi aussi. Tu n'as pas honte. La calvitie, regarde-moi ça. Qui est, calvitie ? En fait, moi, je suis un peu déçu, quoi. Franchement. Toi, tu veux me parler pour quoi encore ? Elle parle de ma calvitie. Elle a menti. C'est-à-dire, comment les gens peuvent gaspiller l'argent du pays sans remords ? C'est ça qui est là. C'est toi, c'est toi. Je te gifle. On parle de toi. Je te gifle, moi. Ta mère n'a qu'à venir encore ici. Je vous fais envoyer encore. Bon, Charlotte, envoie les SMS, là. Quel SMS, président ? Envoie la suite, là. C'est qui ? Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous accueillons maintenant l'honorable Célavi qui nous vient du Cameroun. J'ai remarqué que les blancs ont tendance à mettre tous les noirs dans la même boîte, la boîte noire. Confondre tous les Africains, c'est comme confondre tous les Européens. C'est comme si je disais à une Française, vous êtes blanche, donc vous êtes suédoise. Ça leur étonne peut-être, mais en Afrique comme en Europe, l'accent et le comportement diffèrent en fonction des pays. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des Nigérians ce soir, des Nigérians ? Tant mieux, parce que je ne suis pas raciste, mais j'ai un problème avec les Nigérians. Ils parlent tellement fort que tu as toujours l'impression qu'ils vont te taper. Là, il a juste demandé l'heure. Est-ce qu'il y a les Congolais ce soir ? Super braza Kinshasa, de toute façon c'est kif kif Buriko. Je ne suis pas raciste, mais j'ai un problème avec les Congolais. C'est quoi cette façon de s'habiller ? Une grosse chemise orange à carreaux bleus, enfilée dans un gros pantalon vert à rayures jaunes jusque là. Un chapeau violet. Ils portent toujours leurs vêtements avec l'étiquette de la marque et du prix dessus. Parfois ils changent même l'étiquette pour faire croire que c'est plus cher. Ils ont toujours des couleurs de peau bizarres. Ils n'arrêtent pas de mettre des produits décapants sur leurs peaux, comme garçons pour ressembler aux blancs. C'est ça ! Vous témoignez ! Je crois que Michael Jackson avait du sang congolais. Est-ce qu'il y a les Camerounais et les Ivoiriens ce soir ? Oh, génial ! Parce que je ne suis pas raciste, mais j'ai un problème avec les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les faux jumeaux. Ils parlent bien, mais ils parlent trop ! Tout pour eux est basé sur le paraître. Un Camerounais et un Ivoirien seraient capables de ne pas manger pendant des jours, pour ça, c'était la dernière paire de lunettes Versace. Est-ce qu'il y a les Guinéens ce soir ? Génial ! Ils sont là au premier temps ! Le président a chassé tous les étrangers de chez eux. Il a repéré tous les Noirs qui n'étaient pas Guinéens et il les a expulsés. C'est le seul nom au monde dont Marine Le Pen peut être jalouse. Est-ce qu'il y a les Maghrébins pour terminer ce soir ? Maroc, Algérie, Tunisie ! Je ne suis pas raciste, mais j'ai un problème avec les Maghrébins. Ils disent toujours qu'ils ne sont pas des Africains. Mais pourquoi ils jouent la Coupe d'Afrique ? Pourquoi ? Ne prenez pas en compte mes paroles, mes frères. Nous sommes tous des frères et soeurs. Et un jour, nous allons nous tenir par la main pour former un monde meilleur. Mais un monde sanguinéen ! Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons, malgré tous les problèmes, commencer cette session... Allô ? Tu vas venir faire quoi ici ? On commence ou bien, allô ? Mais tu ne peux pas venir, c'est mon lieu de travail. Mais toi et maman, à chaque fois que vous venez au Parlement ici. Non, 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 tu ne viens pas ! D'accord, 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 d'accord. Oui, chéri, Coco, je vais régler ça. Oui, oui, bisous. Oui, oui, je t'appelle. Dès que j'ai réglé, je t'appelle. Gou, je peux te voir à huis clos, là ? Tu sais pourquoi ? Gou, ton président t'appelle à huis clos, tu viens. Il faut laisser président, là. J'ai dit, c'est pourquoi. Et puis, il faut commencer par me respecter. Il faut dire excellence, honorable Gou. Premier vice-président. Bon, vice-président Gou, viens ici. Excellence, premier vice-président. On ne peut pas te dire, tu vas rester là. Bon, comme tu as dit là, Gou, viens ici. Non, c'est encore sorti de ta bouche. Excellence, vice-président Gou, viens ici. Voilà. Les choses commencent. Ouais, parle vite. Moi, je n'ai pas le temps. Il y a le peuple qui m'attend. Ouais, tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Gou, j'ai besoin d'argent Gou. Comment ça ? Moins fort. T'as besoin de combien ? 3 millions. 3 millions. 3 millions. Président, toi aussi. Où j'ai trouvé ça ? Gou, tu connais ma femme, non ? Oui. Elle sort toujours avec ta femme, là. Oui. Là, maintenant, elle m'appelle. Elle veut acheter des habits. Il lui manque 3 millions. Moi, j'ai un café, quoi. Mais tu me prends les 3 millions ? Non. Gou, hier, ici, on a voté indemnité. Tu as eu 12 millions. Président, tu sais que chez moi aussi, c'est comme chez toi. Quand moi, mon argent arrive à la maison, ça ne reste pas. Ma femme prend en même temps. Gou, tu ne vas pas me faire ça. Mais il y a eu quel problème ? Il y a quel problème ? Et puis, tu sais, 3 millions. Elle dit qu'elle va venir ici au Parlement. Elle va taper scandale devant tout le monde. Quel scandale ? Quel genre de scandale ? Sois clair. Elle dit qu'elle va venir en slip au Parlement. Un slip ? Oui. Pour montrer que je ne lui achète pas d'habits. Tu vois ? Mais ça, c'est de l'humiliation ? Humiliation nationale, Gou. Humiliation internationale. Donc, arrête. Ah oui ? Donne moi l'argent. Attends. En fait, si elle veut faire des strip-teases, il n'y a pas de problème. Elle peut faire. Mais elle n'a pas de faire ça dans sa chambre. À la maison ? Oui. À la maison, dans sa chambre. C'est ce que je lui dis ? Tu fais ton strip-tease là devant moi, à la maison, dans ta chambre. Au lieu de venir se pavaner comme ça devant un parterre de parlementaires. Merci. Toi, tu me comprends. Comme ça là. Tu fais au restreint. Un nombre restreint de parlementaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi et moi. Tu peux l'avoir. Tu vois, tu vois un peu. Hé, hé, hé. Bou, tu parles de ma femme là. Hein ? Tu es en train de parler de ma femme. Hé ! Hein, c'est ta femme ? Oui. Je crois que c'était la femme de Dubé. Bon, pardon. Non, non, bon. Je retiens là. Donne-moi l'argent. Mais c'est pas l'argent. Mais 3 millions. Mais 3 millions. Attends, président. Oui. Toi, tu oublies que tu me dois 1 million, ça fait 2 ans. Tu payes mais 1 million maintenant. Je te demande 3 millions, tu me rappelles l'argent que je te dois. Oui, mais tu me dois. Tu es un mauvais pays. Non, tu es un faux type. Mais toi, tu me dois de l'argent. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Tu me dois 1 million. Ça fait combien de temps ? Comment combien de temps tu me dois ? Je te demande de me prêter de l'argent. Mais tu me dois. Tu me dois de l'argent. Et où est le rapport ? Mais tu me dois 1 million. Viens t'asseoir. Il me demande 3 millions. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Envoyez les SMS là. Si ta femme veut danser nu. Elle n'a qu'à danser nu. C'est quoi ça là ? Il lui donne 3 millions sur l'heure. Sa femme va venir danser nu ici. On n'a qu'à se respecter. Qui t'a demandé ? Go. Go, on va voir ça. C'est Louis Claude qui m'a demandé. Bon, on va voir ça. Charlotte, il faut envoyer le suivant là. Chers parlementaires, nous allons accueillir maintenant un honorable qui nous vient de Djego Nefla. Boukari, mesdames et messieurs. Mon femme, on dit les femmes, on dit que quand tu as gagné femme, tu as gagné bonheur. Mon femme. Mon femme là, il est jeune. Souvent même mon petit sœur, et qu'elle connaît, mon petit sœur vient quand elle m'entoure comme cela. Mon femme me demande, tu sois avec elle. Souvent, quand elle a fassé la même lume, elle l'a fassé sous ce qu'elle trame. Il demande, tu sois avec moi. Tu es dans quel problème ? Télémas, télémas qu'elle est le zélou là. Un jour, il dit, lui il s'en va dans le funerage, qu'elle est perdue son parent. Donc il s'en va dans le funerage, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle est partie, son maman et son papa elle est venue. Donc elles sont venus là, comme c'est dans la nuit, je suis là où il fait déjà tard. Donc je dis, bon, elle ne peut pas dormir au salon, moi elle va dormir dans la chambre, c'est pas bien. C'est mon tombeau avec mon belle-mère. Donc, elle n'a qu'à dormir dans la chambre là-bas. Et quand elles sont en train de dormir, mon femme est venue en même temps, qu'elle a oublié ça. Quand tu voyais, tu oublies ça, comment ? Pendant que moi ici, dans un véranda, au dehors là-bas, elle est rentrée dans la chambre là. Elle a vu deux personnes. Elle dit, t'as vu Bouga, arrête là, j'ai c'est, j'ai c'est d'accord qu'il a sorti sur moi là, qu'il a envoyé une femme. Moi aujourd'hui, les kathis vont parler de moi ici. Les kathis vont entendre. Elle est partie rentrée dans la cuisine. Imagine toi ce qu'elle veut envers la main. Il va nous tuer. C'est moi, il voit comme ça, avec la femme là-bas. Il a fait, il a fait qu'il a un concert. Pibidim. Elle est tarapée d'autre. Pibidim. Moi avec ma copine, on est morts. Donc matin là, maintenant, moi elle sort. Matin là, moi elle dorme au dehors. Donc elle sort dans le véranda, elle me tire comme ça. Et puis elle me voit. Aboukara. Oh oh. T'as été où ? Je lui dis non, moi t'as dormi dehors ici. Comme il y a ton maman ou ton baba qui est dormi dedans là-bas là. Donc elles sont là-bas. Eh eh eh. Aboukara. T'as vu ce qu'est-ce que ça peut faire ? Maintenant comme moi je suis libéré maintenant là. J'ai parti en France, en Paris. Maintenant là j'ai sokoch. Buzuk. Pardon si j'étais mouille avec. C'est là-bas. 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 Non mais à Paris c'est beau. Regarde, on est montés dans le métro. J'ai dit à mon greffe. Si j'arrive à Bidjan là. Qu'est-ce qu'il dit les gens qui connaissent Paris là-bas ? Eh, il va nuler avec moi. Il va dire toi comme ça, tu connais Paris. Il dit oui. Donc on est montés dans le métro. Bon comment ils quittent Bidjan là ? On ne sait jamais. En cas de cas là-bas, je me serpe nette. J'étais à la porte comme ça. On est entre nous. Il n'y a pas Chinois ici. Non, à Paris les Chinois sont rapides. Quand un Chinois marche à Paris, tu vois qu'il court. Quand il court là, tu ne le vois même pas. Abit là, tu vois ça. C'est fait, c'est une vraie femme d'homme dedans. Tellement il faut laisser. Et donc là, quand le métro est garé, moi je ne sais pas comment le Chinois s'est arrêté. Toi tu es au fond là-bas. On voit, il s'en va. Donc quand il est descendu là, son pièce est tombée. Moi j'ai vu ça, comme il ne s'est pas lisé là, il est laissé. Femme blanc là, c'est lui qui a pris pièce là. Elle regarde ici. Les Chinois s'appellent Takbrou. Elle dit, mais c'est Takbrou. Takbrou. Il entend, mais je ne connais pas que c'est lui. Il s'en va sur moi. Elle a couru jusqu'à là. Elle lui a rattrapé. Elle dit, mais messieurs, depuis le métro, j'ai l'imagé, ça c'est pas pour vous. Les messieurs, les Chinois, il regarde. Elle dit, oui bien, c'est pour moi. Mais elle dit, ah, c'est pas vous Takbrou. Il dit, ah, je ne m'appelle pas Takbrou. La femme dit, ah, tu s'appelles comment ? Il dit qu'elle dit, il s'appelle, pfff. Depuis, depuis le métro. Depuis le métro. Les messieurs là. Depuis le métro. Eh, il y a quoi, il y a quoi même ? C'est à vous, c'est arrivé. Oh, il y a quoi ? J'ai parti. J'ai parti. J'ai parti. J'ai parti. Donc, depuis le métro, la femme m'a dit, Monsieur, est-ce qu'il prendra ? Eh, mademoiselle, ça va bien ? Ça va ? Vous pouvez vous tenir debout. Et, tu s'appelles comment ? Hein ? Ah, c'est du là. Il s'appelle Ami. Regarde, c'est par exemple, tu vois te marier avec lui. Monsieur le maire va te dire, eh, mademoiselle, Ami, est-ce que vous sont prêts ? Proposez, monsieur. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit oui. Oh, tu l'es foutu ? Qui t'as dit oui là ? Deux jours, tu ne fais pas d'amérias là. Premier jour, quand tu prends ton son, tu s'en vas masser. Y'a les copines là, voilà. Qui ça ? La femme de... C'est bon même, tu es bon. Tu es bon. Allo, mais pourquoi... Chérie Coco, mais pourquoi tu me rappelles ? Je t'ai dit que je veux régler ce problème là. Je t'ai dit que je veux régler ce problème. Et je te rappelle, pourquoi tu me rappelles ? Tu es au parlement. Non, 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 il ne faut pas entrer. Tu as mis un pantalon ? Non. Bon, reste dans la voiture. J'ai trouvé une solution pour régler ce problème. Oui, oui. Oui, oui. Bisous, bisous, bisous. Oui, oui, bisous. Trois fois, oui, oui. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une communication officielle à faire. En tant que président du Parlement du RIR, et en vertu des prérogatives que me confère cette fonction, je viens de voter une loi qui attribue au président du Parlement La loi a été votée quand ? Une indemnité exceptionnelle de 3 millions. Président ! Attribue au Parlement dans les 5 minutes qui suivent l'adoption de cette loi. Voter et adopter. Attendez, attendez, attendez. Calmez-vous, calmez-vous. Non, 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 non. Il faut noter, calmez-vous. Non, 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 non. J'ai dit, calmez-vous. Trois millions. Je suis le président ici. Quand la loi est votée, il y a un texte qui suit. Elle est votée, adoptée. Il y a un texte. Donc, quand on se met à lire un texte, on va jusqu'à la fin. Président. Oui. Le reste du texte, il faut lire. C'est moi qui ai écrit, il n'y a rien. Ce texte, je connais. Il n'y a pas de texte. Le texte dit que quand le président prend trois millions, les vice-présidents prennent chacun deux millions, deux millions, deux millions. Comme ça, il faut lire le reste. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un problème ? Mais c'est scandaleux. Comment ça ? Mais de quoi vous parlez là ? Scandale. Non, président. Oui, j'ai oublié. C'est écrit en tout petit ici, deux millions pour les vice-présidents. Deux millions. Voilà. Non, 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 président. Pour les vice-présidents. Non quoi ? Non, président. Il faut qu'on passe à l'applaudimètre. Cet applaudimètre. La loi est votée. Charlotte, assez toi. Charlotte, assez toi. Est-ce que cette loi a été votée ici ? Oui. Mais alors ? Président, non. Mais c'est pas possible. Charlotte, assez toi. Je sais que je n'ai pas pu faire à ma femme là. Toi, je peux te faire ça. Ah, pardon. Charlotte. J'ai dit, il faut qu'on abroge cette loi. Elle fait quoi là ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Allez, on va faire un maximum de bruit pour abroger la loi là. Parce que c'est ça, ce sont des voleurs. Allez, on fait un maximum de bruit, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Vous avez vu, non ? Non, tu viens de faire quoi là ? Ça là, ça veut dire quoi ? C'est quoi tu as fait là ? Tu as projeté la loi. Le peuple a choisi quoi ? Le peuple a choisi quoi ? Oui ? Bon, et vous là, assez vous. C'est quoi ils ont choisi ? Non, 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 assez vous, assez vous. Parce que tu veux 2 millions, 3 millions. Assez vous. Tu n'as pas honte ? On sait pourquoi tu n'as pas besoin d'argent. Tu sais, Prédan, Prédan, il faut lui dire, il ne faut plus qu'elle m'est pas là. Il ne faut plus qu'elle va faire ça. Il ne faut plus qu'elle va faire ça. Tu vas me faire quoi ? Toi, tu peux me faire quoi, tête rouge. Tu vas faire ça. Applaudis maître, vas-y. Voilà. Mais, Président ! Président, c'est quoi ça ? 120%, la loi est adoptée. Vive la démocratie au Gondouana ! Non ! On veut ! On veut ça ! On veut ça ! On veut ça ! Vive la démocratie au Gondouana ! Mesdames et messieurs, c'est fini ! C'est la démocratie ! C'est la démocratie ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ah ! J'aime le Gondouana ! Et surtout les Gondouanaises ! Non ! Les Gondouanaises sont des filles vraies ! Elles n'attendent pas que le bonheur leur rende visite ! Elles même vont provoquer le bonheur ! Ah ouais ! Est-ce que vous savez que tout à l'heure, lorsque j'étais dans les vestiaires, j'ai reçu une lettre d'une Gondouanaise ? Vous voulez qu'elles vous lire ça ? Oui ! Non, non ! Je vous parle d'une lettre à moi agressée ! Il ne s'agit pas d'un programme des obsèques ! Bon, en fait, il s'agit d'une lettre d'amour ! Vous voulez toujours que je vous la lise ? Oui ! Vous êtes curieux ! Bon, comme je suis charitable, je vais vous lire ma lettre ! Ah, mes filles ! Mon frère, toi, tu es plus grand ! Mais... Tu es concentré, hein ! Oui ! Voilà ! Euh... Bonjour ou bonsoir et doux doigts ! Selon l'heure à laquelle tu vas recevoir cette lettre ! Ah, il est quelle heure ? Donc c'est bonsoir, non ? Voilà ! Euh... Je remercie Dieu qui m'a permis de te voir aujourd'hui ! En fait, à l'époque, tu sortais avec une amie, elle m'avait toujours parlé de toi en bien ! Et moi aussi ! J'ai t'ai envoyé une lettre, une invitation, sur Facebook, mais tu n'as pas accepté cette invitation ! Ah, ah ! Est-ce que moi je suis facile ? Est-ce pas facile, hein ? Voilà ! Je passe mon temps à me rincer les yeux sur tes photos sur Facebook ! Je sais que ce n'est pas bien de ma part de voir sortir avec l'amie de mon ex-amie, mais est-ce qu'elle mangeait dans ma bouche ? Ah, les goutonnes ! Ouais ! Tu es un gars bien ! Très mignon ! J'aime tes yeux ! Sur tout ton petit bidon de ventre ! Sur tout ton petit bidon de ventre ! Qui va de temps en temps me servir d'oreiller ! Attendez, ça ce n'est pas injuste, hein ? Ouais, c'est vrai qu'en même temps, elle a aussi écrit « Oreiller » avec « Y-E » en cent aiguë ! Non, 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 je comprends son émotion ! Tout à l'heure, lorsque tu es arrivé à l'aéroport, j'étais là ! J'étais même fait des grands signes, mais tu n'as pas vu ! J'ai voulu venir vers toi, question de t'embrasser, mais la police m'a bousculé, je suis tombé ! Ah, mais les policiers, il faut respecter les femmes ! Non, ce n'est pas gentil ! Mais t'inquiète, je ne me plains pas ! Comme le dit un adage de chez nous, quand tu aimes le miel, il faut supporter les piqûres des abeilles ! Tu es mon miel, et je suis prêt à supporter n'importe quelle piqûre de n'importe quelle abeille ! Elle dit « Les gars sont terribles ! » « Bon, mon frère, quand ça te fait mal que c'est à moi qu'on parle, donc prends la lettre, considère que c'est à toi qu'on s'agresse ! » « Comment tu es concentré ? » « J'arrête ou j'arrête ? » « J'arrête ou j'arrête ? » « Non » « Voilà ! » « Je suis dans la salle ! » « Non, là, c'est... » « Ça commence à être sérieux ! » « Alors, si tu es dans la salle, montre-toi, non ? » « Ok, je continue donc avec la lettre. » « J'ai même dit au revoir à mes parents parce que tout le temps que tu vas passer ici au Gondwana, je compte le passé avec toi. » « Eh, eh ! » « Moi, qu'on n'insulte pas tout. » « Eh, eh ! » « Quand tu vas monter sur le podium tout à l'heure, regarde juste devant toi. » « Juste devant moi. » « Tout droit. » « Tout droit. » « Je suis assise aux premières loges. » « Premières loges, n'est-ce pas ? » « Si c'est pas ici, c'est ici, c'est pas ici, c'est là-bas, non ? » « C'est pas ça, hein ? » « Pour me remarquer, c'est très facile. » « L'arranger dans le milieu. » « Tu vas aller de la gauche vers la droite. » « C'est-à-dire de la gauche vers la droite du milieu. » « Ok. » « Tu sautes un garçon, je saute un garçon. » « Tu sautes un autre garçon, je saute un garçon. » « Tu sautes un autre garçon. » « J'ai même mis la peinture sur mon front pour que tu ne te perdes pas. » « Non, 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 non. » « Il faut se respecter. » « Mets-toi à l'aise. » « Parce que la suite, la lettre... » « Non, tu n'as plus besoin de... » « Il n'y a pas besoin de lire celle-ci, non ? » « La suite, il faut qu'il t'indique où je suis. » « Voilà. » « Donc, je suis à l'hôtel, m'applaudis. » « Voilà. » « C'est là où je suis. » « Voilà. » « Et comme on dit ça, en direct. » « Merci. » « Ébidoua, Agalawal, Bukhari, c'est la vie. » « Mesdames et messieurs, c'est le parlement du rire. » « Agalawal, c'est la vie. » « Bukhari, mesdames et messieurs, merci. » « Encore, merci. » « Monique, mesdames et messieurs. » « Monique, mesdames et messieurs, j'aime-la. » « Monique, mesdames et messieurs, n'allez et messieurs, merci ! » « Monique, mesdames et messieurs, c'est de la fin. »